La salle est pleine pour la centième représentation de fiston. Tant mieux. Tu ne m'as pas encore complimenté sur ma robe? Euh, c'est une robe neuve. Bien sûr, Coucou. Regarde, quand je bouge, le tissu chante. L'aimes-tu? Euh, le ton, la couleur va très bien avec tes boucles d'oreilles. C'est réussi, c'est complet, il n'y a rien à ajouter. Que penses-tu des manches? Elles ne me font pas de trop gros bras? Des manches, elles sont très présentes. J'ai l'air grosse, c'est ça? Non, non, voyons. Reste assise, les gens nous regardent. C'est justement ça l'idée d'être regardé quand on s'achète une robe de ce prix. Tu ne l'aimes pas, je te fais honte. Tom, fais attention. Tu marches sur des oeufs. Oui. Il faut peser ses mots pour ne pas froisser l'autre. Surtout quand l'autre est très susceptible. Sais-tu que l'ancienne expression de passer sur des oeufs sans les casser décrivait une démarche hésitante? On s'est mis à l'utiliser dans des situations délicates. Comme maintenant. Alors, Gladys, je pense sincèrement que ta robe, elle est très, très robe, ta robe. Tu ne seras jamais, monsieur, compliment. Moi, j'ai fait des efforts pour enjoliver notre quotidien. Ce n'est pas comme toi qui... Qu'est-ce que j'ai fait, moi, encore? Tes chaussettes ne sont pas coordonnées avec ton pantalon. J'ai l'impression de sortir avec un bûcheron. Oh, je peux marcher pieds nus aussi, si tu veux. Très drôle. C'est pour ça que notre fils est humoriste. Oh!